Le temps, il n'était pas trop favorable, mais de toute façon, c'était quand même... Vous avez entendu les paroles de M. Paltzère, c'était le dimanche, c'était une journée fabuleuse. Non, quand le temps, il n'est pas trop optimal, les gens, ils peuvent mettre des palerines ou des parapluies et ils viennent quand même quand il fait trop chaud. Ça, c'est vraiment décevant pour une fête foraine. Alors, les gens, ils viennent seulement très, très tard à la sphère et ce qui, normalement, c'est pas les réguliers, disons comme ça. Alors, vous l'avez dit lors de la conférence de presse, un effort au niveau du marketing et des relations publiques au niveau de l'Allemagne qui se ressent. Aujourd'hui, beaucoup de familles allemandes étaient là le week-end passé. Oui, oui, oui. Les dernières années, de toute façon, dans le passé, les luxembourgeois, ils étaient toujours partis en vacances la première semaine, de toute façon, de la foire. Et ça se remarque qu'il y a toujours de plus en plus. Et il y a les Allemands qui viennent tous les ans plus nombreux dernièrement et beaucoup plus loin. C'est-à-dire, au départ, c'était des frontaliers et maintenant, on voit des voitures qui sont immatriculées à 100, 200 kilomètres de Luxembourg. Alors, il y a beaucoup de gens aussi sur Internet qui nous disent que la Schubafauer, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? La Schubafauer n'est pas à bon marché. Ça, il faut quand même dire, puisque la gastronomie est très, très chère au niveau, puisque le poisson est de toute façon déjà cher, que le salaire minimum ici au Luxembourg, il est presque à 12 euros, il faut le dire. Le transport pour venir ici au Luxembourg, il est très, très coûteux. J'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse que, par exemple, un grand machin, le centre du topspin, qui pèse 67 tonnes, il met un litre par kilomètre de consommation. C'est-à-dire, ça doit être de toute façon sur le ticket. Mais je vais encore une fois vous dire qu'on est en train de discuter avec les forains pour l'année prochaine, puisque moi, j'ai aussi constaté une hausse d'un demi-euro sur aussi le Grand Prix Kischelch, par exemple. Mais il y a des discussions qui vont encore se faire à ce point-là. Ce sera ma dernière question, mais c'est quoi la nouveauté de cette année-ci ? Qu'est-ce qui a changé cette année-ci par rapport aux autres éditions ? Ce qui a changé, c'est une foire comme les autres auparavant, mais ce qui a changé, c'est l'année avec le plus de nouveautés, ce qui n'était pas prévu. Et en plus, c'est l'année où on a dédié notre souci vers le calme de la foire, c'est-à-dire à partir de cette année, le bruit est plutôt contrôlé et minimisé, disons, par rapport à auparavant. Puisque j'ai eu l'année précédente beaucoup de réclamations de famille. La foire de Luxembourg, c'est une foire pour la famille, aussi pour les jeunes, aussi pour les très vieux, les chauffeurs, les restaurants et tout ça. Mais de toute façon, si vous êtes dans un restaurant et que vous ne pouvez plus parler convenablement, ou les enfants qui ont peur, par exemple, des manèges, puisque les micros sont trop hauts, alors à ce moment-là, je suppose quand même qu'il faut faire quelque chose. Alors une nouveauté aussi, c'est l'application pour les smartphones. On voit que la foire évolue aussi avec son temps. L'app pour les smartphones. Ah oui, l'app, ah oui, ça c'est sûr. La ville de Luxembourg a étudié une application, une app, et à ce qu'il paraît, elle est phénoménale. Mais à ce qu'il paraît, il y a autant de clics. C'est fabuleux. Voilà. C'est fabuleux. C'est fabuleux. – Sous-titrage FR 2021